La V.O.D ! Bonsoir V.O.D. ! Ça va bien ? Bonjour ! On continue sur notre IQ ! Bilo zéro. Et j'ai fait un tout petit bout de base. On a eu du temps à trouver une compo aussi. J'ai fini par trouver où c'était. C'était un corail plat qui est à peu près dans cette zone. Genre... Genre promis il est dans le coin. Ah là ! Voilà, c'était ça qu'il me fallait. Bref, j'ai fait un petit bout de base ici parce que c'est joli. Vraiment juste pour ça. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller explorer un petit peu. J'ai pu faire voilà, le basique. On va aller explorer un petit peu. J'ai deux petites piles de rechange et on a cette zone-là qui nous était indiquée. Donc c'est Tipar. On va pouvoir scanner un max, j'espère en tout cas. Et voilà ! Et sinon... Et sinon, je crois... Je sais pas si j'ai un bug. Oh ! Je sais pas si j'ai un bug mais de sorte de Léviathan que j'ai essayé de scanner tout à l'heure, bah... J'ai été le revoir. Il m'a tué. Il m'a totalement tué mais à côté de ça, bah je ne sais pas si... J'ai réussi à scanner... Oh ! J'ai l'aqua-tracteur ! Ah mais la baie à véhicule mobile, je crois que je l'avais pas encore scannée. Et j'ai batterie. Et l'oxygène est vraiment un problème hyper lourde. Je sais pas si j'ai la baie à véhicule mobile. Oh non ! Oh le relou ! Euh... Faut que je check ça. Attendez, j'avais envie de faire mais c'est chiant, je suis dans la flotte. Est-ce que j'ai la baie à véhicule mobile ? Pour faire l'aqua-tracteur. Parce que j'ai scanné un truc mais je crois que c'était juste un petit bout de baie. Et oui ! Il m'en manque ! Et l'aqua-tracteur c'est ce qui remplace le CMOS mais qui est moins bien. Mais on va s'en contenter. Il me semble que c'est ici aussi que j'ai trouvé des morceaux de baie. Et par contre j'ai pas trouvé de nouvel équipement vraiment utile pour ma survie sous l'eau. Donc ça, ça serait cool aussi. Le problème de l'oxygène il vient très très lourdingue. Ça va le chat sinon ? CMOS et cyclope. Ah oui c'est vrai qu'il remplace le CMOS et le cyclope ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'elle est vraiment très désagréable. Je préférerais l'ancienne, l'ancienne IA. On a là-bas véhicule mobile, ça c'est trop bien. On va pouvoir déjà avoir un petit bout de sous-marin. Ça ira mieux si j'avais un petit bout de sous-marin. Bon, je vais déjà rentrer. Oh que c'est déjà... Oui d'accord. Oh là là. Hop. Je vais cacher le chat plus que bon. Hop là. C'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Il est 2h30. Un petit bout de sous-marin à la chantilly. Me donne pas faim hein. Lingots de titanes. Mais je peux en faire des lingots de titanes, j'ai pas vu. Ah si, je peux en faire. Et c'est 5 titanes, c'est pas 10. 5, lubrifiant, circuit intégré. Circuit intégré, c'est un peu chiant. Lubrifiant, j'ai ce qu'il faut. On va le faire tout de suite hein. Là bas, véhicule mobile. Parce que quitte à se déplacer, autant savoir ce qu'on va devoir amener comme... Oh. J'ai déjà des améliorations de l'aqua-tracteur. Mais c'est fou ça. Euh, circuit intégré, c'était un peu chiant. Parce qu'il y a ça. Oh, il fil de cuivre. Oh mais j'ai déjà un fil de cuivre. J'ai déjà. Et j'ai le corail plat. J'en ai 2. Fil de cuivre, j'en ai 1. Et or. Je sais pas s'il en faut 1 ou 2. Bah ouais, l'aqua-tracteur, je me dis, si je commence à partir en... en vadrouille, ce sera quand même plus intéressant. Cibre synthétique. Euh... Tiens à toi. Ok. On avance assez vite. Avoir de la mobilité, ce sera... Pas mal. Ce sera au moins une solution en attendant d'avoir un petit peu plus d'oxygène. Pour être mobi là. Hé, je suis loin sous l'eau. Bon, faut pas trop s'en sortir. Faut que je le foute à la place d'un objet, je crois. Alors, lingotitane. Petit câblage avancé vers flon batterie. C'est la batterie qui va être plus chiante. Et bah, on est typard. Je vais épingler. Ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais faire ça. Je vais avant vite faire voir la batterie puisque c'est peut-être ça que je vais épingler en premier. Bon, je peux épingler plusieurs trucs après. Finalement, on épingle et on épingle. J'ai jambes croisées. Entailleur. Non. Deux piles ? Ouais, mais ma pile, elle sera... Ma batterie, elle sera usée si je fais avec des piles déjà usées, non ? Allez-y, ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Ah, mais c'est que j'ai... Je vais poser une pile bonne. Je vais prendre que deux mauvaises piles et je vais voir si ça me fait une bonne batterie. Ouais, trop bien. Bon, bah en fait, c'est facile. Trois plombs, deux verres, un truc, un truc. Un, deux, trois, quatre. Trois plombs. Euh... Ah, lingots de titane, bah j'ai plus, si. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, bon. Ça va, je vais voir ce qu'il faut. Ça c'est juste deux d'argent. Eh ben, c'est cool. Ouais ! On va avoir déjà le C-Track. Enfin, le tout début. Attends, c'est pas le bon. Oh merde, c'est l'avancée ! Oh merde ! Ah, il me faut un circuit intégré avec. Euh, il faut les coraux. Il faut du cuivre, je crois. Ça j'ai plus. Il me faut des trucs comme ça. Un dommage. Ça me saoule les avancées. Parce que je crois qu'il me faut du fil de cuivre. Donc il me faut pas mal de... De cuivre. Fil de cuivre plus du cuivre normal. Euh, plus ça. De ce que je me rappelle. J'en prends quelques-uns. Parce qu'on les trouve plus aussi facilement ceux-là. Il y a l'air de la guerre. Le cuivre, ouais, c'est... Dans tout... Dans les deux jeux, quoi. Et puis en général, t'as accès aux gisements super tard dans le jeu. Welcome aboard, Captain. Attends, faut que je check quand même. Circuit intégré. Wafit de cuivre. Et de l'or. Ça, ça va. Ok. Là, c'est bon. Oui. On y va, on y va, on y va, on y va. Je vais me monter en regardant vers le bas. Parce que vraiment, ça me nique premier degré les yeux, ce ciel. Blanc. En permanence. Soit tu vois rien, soit tu es aveugle. Bizarre, ma phrase. Bizarre, ma phrase. Tu vois rien, soit tu es aveugle. GG, oui ! Et il faut savoir que du coup, ce sera un début de sous-marin. Et on aura plusieurs pièces à rajouter. Est-ce que je peux passer ? Merci. Pour en faire un gros machin. On met déjà la voix en version mini. Si j'arrive à rentrer dedans. C'est bien. Félicitations, merci. Et du coup, ils ne se gèrent pas du tout de la même manière. On est parti. On va à la dernière position du pilote. Il fait plus de bruit aussi. J'aimais bien le petit... Salut, mettons. Ça je vais prendre vite fait. Ça va et toi ? Oh punaise, d'avoir un peu la liberté de bouger et de ne pas entendre toutes les 30 secondes que je vais mourir d'asphyxie. C'est un petit soulagement. Ça c'est du lithium ça ? Ouais. Je reconnais. Qui ça ? Elle a sorti tous les GG. Qui ça ? Elle a sorti tous les GG. Qui ça ? Elle a sorti tous les GG. Et vous l'avez entendu quelques fois. Oh le poisson plume, il est trop mignon. Euh, c'est où ? C'est où ? C'est où ? Elle est très jolie. Ouais non, elle est pas belle la zone. Ça me faut essayer de m'installer là. Je vais trouver... Ah, c'est ici. Mais oui, ce sera sans doute mieux. Bah c'est là où on m'a dit de s'installer justement tout à l'heure. Je pense. C'est ça la zone volcanique. Que c'est bien placé, qu'il y a de l'énergie. Mais franchement, c'est pas beau. Ok, c'est pratique mais c'est pas beau. Moi j'aime bien regarder par la fenêtre et me dire... Ouah, c'est trop beau. L'effet waouh. Oh, une baleine ! Oh mais il y a des baleines par contre. Ça c'est l'effet waouh. Oh, elle est trop belle. Il y a juste game bag. Dégage. S'il y a une baleine, ça change un peu la donne. Tout de suite, ce serait vachement joli. Oh, il y en a une autre là-bas. Attendez, je vais explorer. Dans les environs. Oh, il y a une baleine. Ouais, mais il y a ces connards là qui font du gru et qui sont chiants. Ou alors se mettre sur les nénuphars. Oh, ça c'est une jolie zone quand même. Bon, les baleines sont un petit peu loin mais il y a les eux. Il y a les hippocampes. Un peu une zone jolie quand même ici. Mais bon. C'est pas facile de faire une base là. Faut que je scanne, faut que je scanne. Non, non, non. Je m'en vais, ça va. Il m'a... Oh non. Il m'a drogué. C'est facile hein. Je suis dans Sea of Thieves. J'ai bu du grog. Les autres sortes de légitants passifs, je m'en rappelle plus. Au moins, c'est shooté un petit poisson. Je m'en rappelle plus. Mais ici c'est beau. De toute façon, je pense que je vais devoir bouger ma base. C'est ravisant. Il est où le pilote là ? Peut-être que c'est mort. Ah non. Ah, Mars, Mars, Mars. Je suis à combien ? Je suis à 150. Ouais, ouais, mais c'est vrai que je me rappelle plus. Il y en a plein que j'ai oublié. Je me rappelle d'une espèce de pieuvre géante trop stylée. Mais il y en a plein que j'ai oublié. Donc tu fais bien de pas tout me dire. Ici aussi c'est joli. Oh mais ça c'est à scanner ça. Je l'ai pas scanné lui. Oh et puis il a l'air sympa en plus. Ouais et puis il a l'air sympa en plus. Il est où mon sea truck ? Je le vois pas. Il y a un large énormément de milliers qui ont brûlé. Je le trouvais plus. Il faut que je mette une autre couleur. Je l'ai mis en orange comme les autres. Nooo. Je le trouvais plus. Vous avez perdu quelques objets ? Non. Si je veux, je galère un peu. Ah je suis dedans. Je vais voir si je peux le scanner du coup. Ouais c'est bon. Bah si j'avais fini mais je sais pas à quel point je reviens en arrière ou pas du tout. Non 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 non. Je suis à combien ? Je suis à 139. C'est où le truc là ? Ok. Je vais me mettre à la limite. Pas trop. Ils sont trop chiants ! Je bais temble ! Ah ouais mais j'suis pas prête du tout en fait ! Ah ouais non j'suis pas prête du tout ! Ok ok ! Ah les baleines ! Oui ! Laisse-moi tranquille ! J'm'en vais, j'm'en vais ! J'ai compris ça souffre ! Voilà, j'enlève un petit peu des infos parce que c'est aussi pour ça que je trouve pas... Je trouve pas mon véhicule ! Parce que j'ai trop de trucs à avoir ! Oh bah tiens ! J'en parlais de ça ! Ah mais il est petit celui-là encore ! Détectant l'astronautique de sauté des vols sur le vaisseau de l'astronautique d'un vol de l'astronautique d'un vol de l'astronautique ! Vessel de l'name, Mercuri 2 ! Provinculé ! à ceux que je pensais ouais je me rappelle du très grand mais c'est trop beau ça le principe est assez fifou comme bestiole j'aime beaucoup mais le l'adulte qui doit être ailleurs plus profond je pense on le voit plus tard en tout cas punaise le gros vaisseau aouh faut que je fasse gaffe j'ai pas de quoi réparer j'aurais plus tard mais là je l'ai pas fait ouais faut que je vois si j'arrive à rentrer déjà si j'arrive à caler mon vaisseau sans qu'il se fasse éclater non c'est tout bouché cassettes pas facile le voir s'il y a une porte quelque part on va être un peu au dessus nu je vois air ouais ça a l'air d'être très prévu pour être vu de l'extérieur mais on va avoir forcément un petit passage quand même ils ont pas mis une construction aussi immense pour qu'on la voie que de l'extérieur j'aimerais bien descendre mais le vaisseau j'ai peur qu'il se fasse déglinguer arrête d'être tordu mon vaisseau arrête d'être tordu c'est chaud est-ce que là ils peuvent l'éclater je pense à 40 mètres je vais mettre en dessous je pense qu'en dessous ça va j'ai rien dit je vais me foutre ici ici c'est bien beaucoup de règles à respecter quand même un petit passage mais j'ai vraiment pas beaucoup d'oxygène par contre ça c'est ouf il va me falloir le dupli le découpeur laser que je n'ai pas on est à 200 mètres de la dernière position du pilote bleu là bas ouais mais je l'ai pas encore ce foutu masque j'ai vraiment bien oh merde il est où mon truc il est là j'ai eu peur bonjour skillo de skillo de 2 peut-être bienvenue ravi de te découvrir donc parmi tous les streams sur lesquels t'aurais pu cliquer t'as choisi celui-là t'es juste été à zéro bah oui mais je suis tout le temps à zéro j'ai trop pas d'oxygène j'ai pas envie d'écrire en anglais c'est tout bah t'aurais pu écrire bonjour déjà soit t'as un bon début il va vraiment falloir que je débloque des je pense qu'il faut que j'explore ma faille en fait avant cette faille là je l'ai pas beaucoup exploré peut-être que je trouverais un peu plus de trucs et que je pourrais au moins trouver de au moins trouver de l'équipement je vais pas tout de suite trouver ce qu'il faut pour le pour le sea truck et tout mais juste de l'équipement quoi c'est chaud hello Durs et salut Chakawa merci beaucoup pour le raid merci qu'il joue à plus le BG mais calme où il s'est à temps piqué oh mais il joue avec Durs c'est Marbou c'est Marbou le qui déboule peut-être j'ai pensé à Marble salut son bouiche merci beaucoup pour le raid c'est trop mignon salut Chakawa salut son brepillon hello hello ça s'est bien passé vos games PUBG quoi remarquez moi je vais à ce BNOTIQ c'est pour ça hop là je vais me mettre un autre titre puisque ça je me rends compte qu'on se rend pas compte que je commence le jeu oh pour ce rat oh je suis en QWERTY je suis en QWERTY capstock c'est dégueulasse voilà hop là excusez moi mon titre n'était pas très parlant on a pratiqué le piou piou on se fait souvent des soirées PUBG bingo ah c'est pas cool comme idée la soirée était très cool et vous jouez souvent du coup à PUBG tous ensemble punaise mais PUBG j'ai jamais réussi à accrocher mais j'ai joué hein à un moment quoi à un moment j'ai joué puis à un moment j'ai arrêté ça nous a repris il y a pas longtemps ouais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui s'étaient remis à PUBG encore une fois pour une raison qui m'échappe bah oui je joue surtout un lardé normalement bah oui c'est ce que c'est ce qu'il me semblait j'étais ah mais PUBG mon fin et bah c'est gentil d'avoir pensé à moi pour le raid on est dans une ambiance vraiment similaire même si au niveau du top 1 c'est un petit peu chaud actuellement en général c'est le léviathan qui gagne mais mais là on cherche surtout à looter et puis à posséder à prendre possession de la zone quoi finalement c'est ma strat c'est parce que moi les poissons ça va ça se passe bien ça se passe bien j'ai repris juste aujourd'hui celui-là j'ai laissé le choix aux gens parce qu'on a fini Fallout en let's play parce que j'ai qu'un let's play en général à la fois on a fini Fallout mardi oui c'est ça et j'ai laissé un petit peu le choix aux gens bon parmi 2-3 jeux ce qu'ils préféraient et à chaque fois quand il n'y avait pas un 50-50 c'était ce Notica qui l'emportait donc on reprend on a fait le premier au mois de mai je crois et il y a un cheveu dans le nez et et là du coup BiloZero vu l'ambiance ça fait plaisir de se reposer dessus mais je suis très très fan je sais pas si tu les as fait toi Chakawa oh tu veux peut-être pas que je t'embête il est presque 3h du mat tu veux peut-être aller te poser boire pisser tout ça c'est une suite c'est un remake c'est en fait un stand alone basiquement c'est comme une suite mais mais quand ils l'ont sorti à la base le jeu ça devait être surtout un DLC et finalement ils l'ont sorti en stand alone donc en jeu unique mais qui se passe ailleurs sur la même planète mais ailleurs et c'est dans un coin totalement glacial et à la gestion de la température qui change un petit peu et pas mal de choses qui changent et puis le jeu est un petit peu plus court enfin il y a quand même de quoi faire mais c'est c'est plus une suite on va dire du coup salut salaud médiathèque j'ai pas dit bon au chou j'ai encore un peu d'énergie pour une fois mais je comprends quand on fait un raid à ce moment là si tu me dis ouais j'y pep je m'en vais je m'enfuis c'est bon je t'ai envoyé mes gens tu t'en occupes moi je dégage je comprendrais totalement alors on s'est installé dans un petit coin simplement parce que je le trouvais joli et mais en vrai ah oui si c'est ça que je devais me faire attendez je regarde du thé mais en vrai là il va falloir qu'on aille explorer et en vrai il faudrait peut-être que je bouge aussi j'ai une lame thermique déjà il me faut une pile c'est chiant les piles je voulais quoi je voulais faire mon réparateur pour réparer mon petit mon petit truc il faut savoir que les véhicules sont pas les mêmes il y a toujours le Ciglide mais les autres véhicules changent et je regrette pas mal le CMOS mais c'est pas grave et bah ça j'ai ce qu'il faut ça je peux le faire je vais vraiment faire un tout petit bout de base histoire d'avoir du stockage on sait pas on sait pas trop emmerder et la mythe tu saoules il m'est chanté par la bite celui-là ah je me suis un peu cognée en tapant la mythe merci Bran Arrête Arrête cesse ça c'est donc ceci s'il te plaît c'est bon et que je me prenne à bouffer aussi vite après avoir des découvertes de Subnautica je pensais que c'était un petit jeu de survie sous l'eau vite fait je savais pas qu'il y avait une histoire autant de lore autant de craft et que la map était si grande donc c'était full découverte vraiment un plaisir ouais les gens sous-estiment un peu qu'ils n'ont jamais touché au jeu mais je comprends puisque c'est pas un jeu qui a une immense hype c'est plus un jeu qui avec le bouche à oreille a beaucoup plu mais mais les gens sous-estiment Subnautica souvent en disant bon bah voilà t'explores sous l'eau et tu dois crafter des trucs et au bout d'un moment tu t'ennuies dans le jeu non 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 que nenni ma bonne dame il y a une histoire tu leur des choses à faire une vraie fin une mauvaise fin je crois aussi que je n'ai jamais eu évidemment dans le deuxième je sais pas mais mais voilà je trouve il prépare une vraie suite du coup vraiment Subnautica 2 probablement enfin même si j'imagine qu'il n'aura pas que ça en titre j'en sais rien pour en bêta qui sortira en early l'année prochaine normalement si ce qui passe bien et qui cette fois et ça c'est trop cool est censé avoir un multi une coop moi franchement une coop deux joueurs ça suffirait déjà à découvrir le jeu à deux à faire découvrir des gens qui seraient peut-être pas super fans de jouer au jeu solo notamment aussi à cause de la thalassophobie il y en a qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui jouer avec eux je sais que typiquement mon frangin me disait ça moi je sais que solo je pourrais pas y jouer mais j'aurais trop aimé découvrir le jeu avec toi parce qu'il est pas il est pas super assuré avec le côté profondeur et tout c'est pas un truc qu'il kiffe spécialement mais il voit bien que le jeu a quelque chose et l'exploration a l'air folle bah ouais la coop ouais je l'ai fait il y a longtemps donc j'avais jamais vu personne dessus ouais c'est ça c'est ça y'a pas quand il est sorti le jeu il a pas eu une immense hype sachant qu'il est sorti petit à petit avec du rajout tout ça régulièrement et puis après il a été terminé et il y a eu une sortie officielle ça a dû prendre quelques années pour le premier un peu moins pour le deuxième et du coup bah ouais je suis pas étonnée que j'ai pas forcément vu des gens dessus puisqu'il y en a qui sont pas spécialement retournés quand il est sorti d'autres qui l'ont découvert sur le tard et certains qui parce que quelques gros streamers de temps en temps mettent un peu en avant le jeu et ben ont enfin découvert et se sont dit allez go je tente le nom seul notre cas 2 est quasi officiel ok sur notre planète oui on va y faire plus pour la découverte c'est gentil bien aimé la découverte l'eau et la pression de la solitude ouais 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 j'ai bien aimé aussi moi je sais que je l'apprécierais de toute façon le jeu mais c'est vrai qu'avoir la possibilité de faire découvrir le jeu à quelqu'un ça me ferait bien plaisir ah c'est ça que je vais faire à des gens qui bah ouais pour plusieurs personnes m'ont dit solo je pourrais pas y jouer ou solo bah ça m'intéresse moins les jeux comme ça en solo mais pas mal qui ouais c'est surtout à cause du petit côté thalasophobie et où du coup ils veulent quelqu'un un petit peu pour leur tenir la main ce que je comprends comme les jeux d'horreur à plusieurs c'est aussi très cool pour cette raison il y en a qui galeraient trop à jouer seul ou grandit à cause des araignées le fait d'avoir un multi ça permet d'inviter plus de gens à découvrir enfin ces jeux là grandit trop cool aussi vraiment long par contre mais trop cool ouais en multi c'est plus le zbeul ouais après planète crafter il y a le côté solitude mais il y a moins cette ambiance de monde au départ c'est vide on va dire c'est toi qui remplis le monde c'est une manière très bizarre de le dire alors c'est vrai que là bon à peine t'arrives t'entends des hurlements et tout ça il y a un côté un peu horrifique oh c'est beau ici des fois je regarde juste les panoramas et je me dis oh le fond d'écran oh mais là il y a un truc à explorer oh mais dis donc c'est ça qu'il me faut il faut que j'explore un peu plus ces trucs là ces endroits pour merci non c'est bon pour enfin avoir du meilleur matéau c'est ma fenêtre j'avais pas de fenêtre ça c'est chiant j'aime bien les fenêtres sur ma base même si ça ça la rend plus fragile est-ce que j'ai eu réservoir de 2 haute capacité putain je savais que l'existe pour mieux je savais constructeur delta au filtré c'est toujours pas faire le filtré j'aime bien savoir faire le filtré j'imagine qu'il faut un filtre à eau probablement et ben on va tâcher t'es moins agressé au pressé ouais dans Planet Crafter ouais je pense il me donnait moins envie pour son côté très vide justement même si c'est le but oh c'est un petit panorama et tu joues à quoi en ce moment Shakawa hors PIBG c'est sur quoi ça peut intéresser les gens qu'est-ce que c'est ah mince non mais ça j'ai déjà ça j'ai même fou ça j'ai même fou totalement j'ai même fou j'ai rien à me péter moi par contre là bah là c'est pas mal vide ça me beurrait on a fait des compos ouais je pense qu'on va vite faire le truc haute capacité l'ox est la meilleure on va remercier c'est pipou oh là là ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ah ça manque de bestioles avec des tentacules genre Kraken même si c'est clicheton quoi qu'il y en a en fait c'est pas forcément des méchants lorelei and the laser eyes ah ça me dit quelque chose sea of thieves je viens de finir planet crafter et je vais enfin découvrir textou ça faut que je le fasse moi aussi faut vraiment que je le fasse il textou il y en a une full découverte de Baldur's Gate 3 en cours et plein d'autres plein d'autres et tout plein d'autres évidemment et ben nice tout ça à 4 Baldur's Gate 3 alors ça doit être trop cool mais ça doit être très chiant de réunir les gens non je l'ai le réparateur t'inquiète j'ai pas vu que j'avais que j'avais de la vie en moi ce qu'il me faut c'est le plan pour faire le le laser c'est chaotique mais on se marre bien ouais ouais ça c'est trop cool j'avais testé Divinity Original Sin 1 et 2 à 4 mais on n'avait pas pu les finir parce que c'était un peu chiant de réunir tous les joueurs à chaque fois donc à chaque fois dans les deux jeux on a pu faire la première zone et puis dès qu'on commençait à aller dans la deuxième machin ça commençait à être compliqué oui réunir dans le sens où quand c'est un jeu assez long et que tu dois le faire à plus de deux moi j'ai toujours eu le problème de jamais pouvoir les finir à deux ouais trois ça commence à être compliqué mais quatre en général rassembler les joueurs c'est bien chaud mais merci Gaïl merci beaucoup pour le raid il arrive à être régulier on fait des petites pauses pour les vacances ouais et puis si les gens stream ça doit aider un peu merci beaucoup coucou c'est qui ? c'est Galwen salut Galwen comment ça reva ? il est chantier par la bite merci Anto bienvenue c'est une mythe qui veut me rentrer dans l'oeil c'est une expérience une ou deux sessions par semaine ah nice le good guy merci beaucoup ça a été ta petite session react s'il te plaît la mythe vraiment c'est oppressant ta petite session un peu react artisanat et tout ça art et artisanat art is now et coucou le raid et coucou à ceux qui lurquent et dépisseau à vous je vais rentrer je vais me faire mon truc haute capacité parce que c'est chiant oh il est si brillant je suis totalement le bouvet la mythe tu saoules aïe je me suis connu le coup dans une chambre de classe elle a gagné elle a gagné merci pour le follow merci salo salo médiathèque je n'aime pas faire ça je suis désolée je déteste faire ça mais là vraiment tu m'oppressais attends je l'achève je suis désolée je fais jamais ça j'aime pas tuer les bestioles comme ça à main nue mais là c'était trop elle m'a fait mal donc ça a été cool mais j'ai pas dit qu'elle était pas bizarre c'est pas bizarre excuse moi ok t'es imperméable à la mythe et ben pas moi on a chacun son super pouvoir rip in peace petit être j'aime pas en plus même le moustique je fais pas ça moi je crois qu'elle tatanait monsieur mais je ne tatate pas non mais vous pensez que je suis violente à quel point mais enfin non hein mais c'est très mignon en tout cas d'avoir pensé à moi pour le raid c'est très gentil j'ai pu expliquer plein de techniques bah ouais ouais c'est pas mal d'avoir fait ça j'ai pu rester qu'un petit peu au début pis je suis parti mais oui Adjurs qui était sur du PUBG avec Shakaawa nous on est presque sur le même jeu juste c'est sous l'eau et en solo et c'est pas un battle royale mais sinon tout pareil à toi aussi Adjurs ouais je sais pas pourtant c'est des bestioles qui me saoulent et tout ça mais je je sais pas c'est pas je leur souhaite pas de mourir aux bestioles qui me saoulent c'est ça la différence avec les humains quand c'est des bestioles même si la bestiole me saoule je vous aide pas à la mort les moustiques les seules bestioles pour lesquelles je n'ai aucune empathie ça elle est raciste c'est trop mignon comme c'est dit le karma le karma me le revaudra un jour oui oui non mais je suis comme ça aussi j'aime pas tuer les bestioles j'ai même une fois sauvé la vie d'un frelon bon en vrai sauver la vie je pense qu'il était malheureusement en fin de vie enfin malheureusement c'est un frelon j'ai pas eu ah si c'est ça alors il me faut le standard du verre du titane du argent je vais pas avoir assez de verre j'aurai assez d'argent j'ai beaucoup d'argent il y en a encore là même ah non attends j'ai du titane c'est quoi c'est du quartz qu'il va me falloir c'est ça oui tout à fait attendez je vais épingler parce que j'en ai marre de check tout le temps les trucs et nous on est sur une redécouverte pardon je l'ai pas dit oh je peux me faire une fenêtre aussi putain c'est tellement ça que je vais faire de somnotica bilo zéro on a commencé ce soir et on va se lancer sur le let's play complet par petite session nocturne au cours de la semaine enfin des semaines et c'est bien le jeu est trop cool j'ai déjà fait mais il y a longtemps là je le refais et je me rappelle de rien quasiment tant qu'il m'approche pas il mourra pas les araignées dans les WC bah les araignées on les nourrit carrément enfin pas moi mais surtout royal moi je considère elles doivent se débrouiller mais royal il leur donne les bestioles qui nous font chier il leur donne à manger araignées moustiquées on est tranquille on en a vraiment pas beaucoup des araignées mais moi des moustiques non plus en vrai ouais on va plus savoir en ce moment ce qui est un peu chiant ce qui peut surgir un petit peu c'est des fourmis c'est un peu chiant ça par contre parce que c'est par un nid et on a un nid sur le balcon mais dans la moitié dans le balcon en fait on peut pas faire grand chose et et c'était du du quartz ce qu'il me fallait et sinon des mythes ouais on a ce genre de nuit araignées comme on dit oui mais j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire maison saine c'est maisons pas humides ou c'est maisons débarrassées des parasites parce qu'en vrai si vous allez dans les caves vous envoyez des araignées c'est pas très sain les bonnes t'égénères sa mère mais oui je pense que c'est une manière aussi de dire aux gens c'est bien les araignées garder l'air et arrêter de les tuer please même si c'est une sale gueule tu passes que Ruskin c'est une sale gueule les vieilles maisons abandonnées à ruines sont hyper saines tu m'étonnes mais je pense que c'est une manière de dire que ça aide à avoir moins de bestioles et que c'est une manière de dire aussi de pas tuer les araignées que c'est pas un truc chiant pour une maison au contraire parce que maison saine en vrai les araignées ça aime beaucoup ça aime bien l'humidité contrairement à ce qu'on pense c'est pour ça que d'ailleurs les seules araignées qu'on a chez nous elles sont dans les salles d'eau donc pas loin pas loin des éviers pas loin des cuvettes pas loin des trucs comme ça là où dans le dans le salon une araignée ah si il y avait une foucheuse dans un coin une et il n'y a plus est-ce que j'ai eu assez de quartz j'en ai eu qu'un fuck fuck allez je me suis cogné je crois faut que je décroise les gens oh j'me faut du quartz j'me faut pas du quartz j'me faut trop du quartz c'est scané ça c'est pas le scan ça veut dire beaucoup de choses maison saine ouais beaucoup de choses un peu tout et plein de choses mais oui il y a un truc qui est vrai c'est que c'est pas l'araignée qui rendra votre maison pas saine voilà ça on peut le dire ta gueule et toi aussi ta gueule ta gueule le jeu laisse moi vivre une araignée c'est mille mouches et moustiques comment il paraît c'est faux mais effectivement s'il y a des araignées déjà chez toi c'est qu'elles ont de quoi se nourrir donc ça veut dire qu'elles te débarrassent de parasites mais les araignées même très petites elles peuvent vraiment tenir très longtemps sans manger on a pu le constater les araignées c'est les serpents des insectes ça peut vivre des semaines et même des toutes petites peuvent vivre des mois sans bouffer je peux vous dire qu'on le voit vraiment nous mais bon si ça vous débarrasse de quelques bétioles c'est toujours ça de pris il y a plein d'hirondelles qui chassent les insectes oh stylé ça chasse surtout le soir les hirondelles non mille mouches par quoi par araignée apparemment je ne me connais pas très bien en stats en rapport araignée mouche il y a sûrement des études moi je prends surtout bon araignée il y en a plein de différents donc c'est chaud c'est chaud mais si vous n'aimez pas les araignées attends je crois que pour ceux qui n'aiment pas trop les tégénaires donc les grosses je crois que les faucheuses leur parce qu'on appelle faucheux et ben leur leur toile elle tue les tégénaires du coup je crois qu'elle les bouffe je crois il y avait un truc comme ça et si vous n'aimez pas les araignées en général ce qu'il faut pas virer dans votre appart c'est un truc encore plus dégueu enfin je trouve que c'est encore moins joli moi j'aime les araignées c'est les trucs genre les scutigères je crois c'est une sorte de mille pattes tout fou tout fou comme plein de vraiment plein 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 de pattes beaucoup beaucoup genre des cheveux presque les pattes voilà avec ça ça dégoûte j'avoue que moi quand j'étais plus jeune je m'en demandais si c'était urtiquant alors j'ai jamais osé les toucher sachant que enfin si j'en ai déjà touché en fait c'est faux mais je les ai jamais pris dans ma main et tout enfermés alors que les araignées j'avais pas trop peur de faire ça parce que je me demandais si c'était urtiquant sachant que ça va très vite ces bestioles mais je crois que c'est des c'est des prédateurs à araignées voilà tout un truc il y a tout un d'elles merde je voulais le prendre en eau celui-là je me suis trompée c'est pas grave bouffe ça je bois ça voilà ça c'est fait je voulais faire quoi oh ça fait si longtemps que j'ai commencé mon craft j'ai oublié merci de me l'avoir rappelé le jeu du vert mon chat est con il voit un moustique dans ma chambre il se casse et me laisse me démerder avec ah moi je trouve qu'il est malin justement il va pas sauter partout il fait trop chaud tu te démerdes mon gars il sait que ça va te saouler plus que lui avec autant de pas de s'enterrer galoper vite c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon yanté des bisous ouais il est 3h effectivement il est un peu tard mais là je suis bien moi c'est encore un peu on est bien ah bah du coup faut que je fasse ça j'ai fait le bon j'espère oui et voilà j'ai l'oxygène haute capacité c'est cool c'est pas assez mais c'est cool quand même ça je vais en prendre une c'est mon truc à quartz je fous mon quartz euh mon quartz pas du tout le reste enfin le titane c'est arrivé et ça c'est pour mes piles ça c'est des trucs organiques ici mais bon je fais ce que je peux pour m'organiser et pour retrouver ce que je vais chercher à un moment donné allez où ma pile j'avais pris ah il y en a deux bon c'est bien bon c'est bien à deux piles salut Asmo j'ai des chenilles processionnaires ah oui la parano de pas avoir un clébard qui en bouffe une et ça le tue mais oui c'est vrai les processionnaires c'est des euh ça me dit quelque chose ça mais une ça suffit pour que ça puisse tuer un chien c'est fou ça me fait penser à un react qu'on avait eu un dimanche où le gars ah mais oui c'était dimanche dernier mais oui c'est ça appel d'urgence le gars appelle parce que il y a des gens qui sont tombés dans le fleuve dans un fleuve et du coup ils sont plusieurs appelés c'est la panique ils ont l'air un peu bourrés parce qu'ils faisaient une fête au bord de l'eau et la meuf dit ou le mec je sais plus dit les secours arrivent machin faites en sorte que personne tombe dans l'eau et le gars tu sais pas pourquoi il enchaîne sur un ah ouais les secours ils arrivent mais je sais pas mais je sais pas il y a les chenilles processionnaires aussi et du coup la meuf elle fait quoi ? genre quel est le putain de rapport avec le fait de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans un fleuve qu'est-ce que pourquoi tu parles de chenilles processionnaires mais ça cut c'est très peu de temps après donc on n'a pas on n'a pas d'autre contexte parce qu'ils appellent plusieurs fois pour revenir qu'il y a des gens dans le fleuve machin du coup quand t'as dit chenilles processionnaires ça j'ai direct pensé à ça vu que c'était assez récent pour dire à quel point c'est un fléau les gens ils pensent même à ça alors que leur pote est en train de se noyer qu'est-ce qu'il se passe c'est qu'il se passe ok je suis très très chenille sous-marine plus dangereuse plein de trucs dangereux là j'ai toujours un léviathan à l'escalé mais compliqué c'est compliqué il me one shot je vais continuer à explorer cette petite faille une petite faille une faillotte ça clignote et ça je peux pas le scanner ça no 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 et bien c'est bien dommage non mais après je vais descendre à 200 mètres mon oxygène il va descendre très vite je aussi oh la la oh mais il y a un truc à prendre attendez je vais essayer de le choper je me rappelle de cette zone j'avais été bloquée ici à cause de de mon citruck qui était coincé je crois l'aquatracteur ouais voilà l'aquatracteur je remonte je remonte j'ai mis un truc d'oxygène ici donc c'est pas grave non mais c'est bon arrête il est où mon citruck il est bleu attendez bleu mais j'ai pris la couleur la moins visible dans l'eau oh putain faut que je change je vais mettre rouge quand j'y serai je peux avoir le temps mais faut que je prenne ça aussi je suis con qu'est-ce que je fais là y aller à pied faut que je prenne le scout j'ai trop peur j'ai été là bas sur 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 non je crois non je crois pas parce qu'il y a ça aussi ah oui d'accord il va falloir que je fasse des lingots de plastacier des trucs comme ça pour pouvoir avoir l'amélioration du citruck elle est plus bas c'est bien lourdingue est-ce que ça me donne recycleur c'est ça qu'il me faut ça me permettra de pas avoir de malus en étant à une certaine profondeur et ben je pense que j'en avoir besoin assez rapidement pour aller explorer là-bas non vas-y je vais vite c'est très tentant d'y aller maintenant mais je vais regretter je sens ok il y a de l'oxygène oh mais le boucan que ça fait je suis à presque 200 mètres oh un oeuf je prends un oeuf bon c'est pas une chenille processionnaire mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut s'étouffer oh la lune elle est belle non mais c'est la pleine lune est-ce que vous allez pouvoir venir en fait coucou toi tu vas me tuer en quelque sorte de moins content moi je manque de beaucoup de choses bleu sur bleu de l'eau c'est pas l'idéal mais oui mais je voulais prendre une couleur qui aille pas avec le vert de ma base ou le orange des autres points pourquoi je peux pas je voulais scanner cette petite merde qui est parti mais c'est une IA tu vois bien nous n'avons pas besoin de recettes de taques il n'y a pas d'enveloppe physique vous êtes l'un d'entre eux un architecte c'est-à-dire recettes de taques des substances identifiées nous courons notre perte à moins que nous trouvions un nouvel hôte pourquoi on pose un cybernétique qui présente leur signal je vais être son hôte j'avais presque oublié la narration de BiloZero ouais qui est qui est un peu moins basée sur de la lecture même s'il y en a beaucoup vu qu'il y a des interactions dans le jeu ce qu'il n'y a pas à peine dans le premier somatica là il y a un petit peu plus notre personnage a une voix déjà et des interactions avec différents PNJ et ça c'est le grand changement aussi par rapport à la narration ça rend le truc un peu plus vivant quand même même si j'aimais bien que notre perso n'ait pas de voix moi je suis de l'école des Zelda ça me dérange pas qu'on n'ait pas de voix mon dodo Salomé bonne nuit viens petit cube c'est déjà doute mon petit cube vas-y allez je vous montre mon petit cube en live bonne nuit Galwen des bisous il va se transférer dans ma gueule je connais ça ça m'appelle des soirées j'assume moyen j'assume moyen ça va ceux qui l'ont pas entendu bah c'est très bien dormez 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 il est tard 3h18 vous c'est pas là pour clipper c'est vrai transfert terminé transfert terminé j'aime Oh j'ai l'impression d'entendre votre voix dans ma tête parce que t'es dans il est dans ton corps Installation à identifier les capacités hospitalières au sein de votre cortex cérébral, vous êtes dans ma tête Mon PDH que je vous ai proposé sortez de là Votre espèce conçoit-elle une frontière entre la cybernétique et les composants organiques ? Il n'est pas un composant J'avais l'air en colère Nous vous laissons un moment pour analyser la situation Et ouais parce qu'il n'avait plus de quoi de quoi survivre, il n'y avait plus d'énergie Il y a un chème Ah j'ai toujours le truc qui est binglé en haut, c'est pas très rp J'me commence partout, ça m'énerve Ouais d'accord, j'ai rien d'autre à scanner du coup J'emble pas J'me tire J'me tire, j'ai un alien dans la tête, ça dégoûte J'me tire absolument partout sans aucune raison Je vais être sûre de ne rien louper niveau scan Parce que ici, je sais pas si on aura bien intérêt à y revenir un moment Bon bah on rentre à la maison Oui je le fais, je m'en le fais, il est pas trop jacquée Et c'est pour ça que ça clignotait C'est parce qu'ils étaient en train de manquer d'énergie Et maintenant qu'ils manquent plus Enfin bah c'est bizarre, maintenant il n'y a plus d'énergie alors ça ne doit même plus être allumé Enfin en tout cas ça clignote plus J'essaie de prendre un autre chemin que celui par lequel je suis venue Ah voilà C'est là que ça a commencé Du cuivre Ouais ça j'adore le cuivre Un petit morceau de coeur brut à la Saint Valentin T'es mort mais au moins tu clignotes plus Il est pas mort, il est dans ma tête Il est dans mon corps C'est surtout qu'il n'y a plus d'énergie Du coup ça clignote plus Bon alors en vrai il devrait plus y avoir du coup de courant mais bon Ah j'ai un appel Vas-y j'ouvre Ah mince Mais du coup Message enregistré dans le journal Mince Je lui ai mis un Je l'ai ghosté mais il m'a laissé un message Le relou Oh c'est relou C'est ça son message Non support de stockage C'est pas ça Oh j'ai pas répondu au message J'aurais dû C'était juste pour qu'il me rappelle un peu plus tard Pour voir ce que ça allait faire On a le personnel Ah dans un autre onglet Un truc vocal c'est ça ? Mon nom est Al-Anne Je suis parti du peuple que votre espèce appelle les archiédèques J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas l'intention de me donner la permission d'emprunter votre réceptacle de subsistance Vous ferez probablement vous concentrer sur la construction d'un nouveau réceptacle dans lequel je pourrais me transférer J'ai ajouté les informations à votre base de données Il faudra trouver les composantes nécessaires Ça va demander des recherches Et en tant que la connexion avec mon réseau a été coupée je ne peux déterminer les coordonnées Très bien merci Faut pas aller retourner en vers l'an lui Petit malinois Merci je vais pouvoir faire une fenêtre c'est trop bien Alors soit je fais une fenêtre Oh c'est beau Soit je fais et ça va peut-être être ça Je ferai aussi une fenêtre Ah mais il faut du verre émaillé je ne sais pas le faire je crois Je vais faire déjà une fenêtre Est-ce que je peux faire du verre avec ce que j'ai sur WAM Euh tac tac C'est un beurre et pas Bien par contre j'ai un peu de cuivre Et ça c'est bien Ah mais j'en ai pas mal même Trop bien Mes cubes ioniques Je vais mettre avec le titane au su Puisque là Beaucoup de choses ici Il faudrait que je le jette Faut du quartz J'en ai jamais assez du quartz aussi Enfin Y'a pas tant d'objets qui me demandent du quartz Mais pour la déco j'aime bien Avoir plein de trucs en vers Alors full quartz Alors je cherche Ah c'est ça que je vais faire le recycler en air J'avais encore oublié Bon il m'en faudrait quelques-uns idéalement mais Je suis peut-être pas dans la meilleure zone pour le quartz aussi Non c'est possible Je vais bientôt devoir faire des piles Parce que j'ai toujours pas de recharge Enfin de C'est ça de borne de recharge plutôt Y'a assez une jolie vue ici aussi J'aurais pu mettre ma base ici J'aime bien cette zone Même si je regrette qu'il n'y ait pas de jolie baleine T'avais pas le droit de dire c'est toi la jolie baleine C'est le défon Je me suis pré-shot Et je vous ai pré-shot Oh Oh mais oui On d'oxygène On fait combien ? 50 mètres 40 mètres Ça va le faire Ça nique vraiment les yeux de remontée à chaque fois J'aime bien que notre personnage ait un masque un peu teinté quand même La joye whale Un gacha Eh j'ai joué à Genjin suite un temps Mais j'étais pas J'étais pas très whale Les gens ils voulaient flex avec leurs persos quand on jouait à Genjin Du coup ils me disaient Oh regarde mon compte et tout ça Et je regardais Mais du coup Ne sachant pas quels persos c'était à chaque fois Ni quels étaient leurs stats Bah j'essayais juste d'écrire physiquement ce que je voyais des persos Je pouvais absolument pas juger Mais ils avaient l'air très contents d'eux en tout cas J'ai demandé à Sue tu vas voir si tu vas pas t'y remettre à Genjin Bah pourquoi je lui remettrais Je suis pas Enfin Je la connais depuis un petit moment Sue On discute souvent et tout Mais bon C'est Ah bien vu que Voilà Genjin c'est pas autre truc Mais j'ai essayé longtemps D'accrocher Enfin j'ai essayé d'accrocher non J'ai essayé le jeu pendant un moment Au bout d'un moment je trouve que c'est bon C'est bon ça m'emmerde Mais Sue Même elle est pas mal sur un autre jeu en ce moment Mais t'es quête pas tiens On est toujours l'étale compagnie si on veut jouer ensemble Entre autres on a d'autres trucs Mais un l'étale on avait dit qu'on voulait en faire Faut que j'organise ça Faut que j'organise ça Avec des mods et tout Ça ce sera cool Je sais pas pourquoi je vais là C'est pas du tout ça que je dois faire Vraiment là je suis très dissipée Dispersée Discalculique Je vais Pas du tout Je vais regarder pour me faire mon recycleur Oh qu'il y a deux câblages ça va Mais il y a deux fibres Si il compte déjà Ah oui non Qu'il y a deux câblages d'abord L'étal canpaïni La version japonaise gacha Non mais avec les mods On serait pas loin J'ai vu qu'il y avait un casino Écoute Il y en aura pour tous les goûts Bisous mon globine bonne nuit Ah ça va être cool Bon et c'est sympa quand même la vue Dommage qu'il y ait pas une petite baleine qui passe de temps en temps Ce serait trop parfait Euh bah j'ai encore besoin de boire et de bouffer Ah oui il y a une C'est ça que je voulais faire Une pile Oh j'en ai deux J'en refais une J'ai de quoi en faire normalement Ah bah Betty 3 Quand on a Enfin moi quand je me suis mise au jeu A A Genshin C'était aussi avec son aide et tout Donc oui je sais bien Elle fait les trois derniers jeux au Yoverse Ouais Bah ouais c'est son que truc Moi je suis vraiment pas gacha en fait Je Je n'ai pas d'intérêt en fait avec les gachas Je m'en fous un peu quoi Vu qu'il y a pas beaucoup dans le jeu A avoir ou pas un personnage Ça n'a pas trop de Ça marche pas trop sur moi J'ai aucune collectionnite Et je m'en fous d'optimiser mes stats Parce qu'à partir du moment où Je m'en sors dans le jeu Bah je m'en fous Et vu qu'encore une fois Il y a pas de PVP Et des trucs comme ça Bah je Je vois pas Je vois pas l'intérêt L'intérêt de tryhard de fou un jeu Mais voilà Si on aime la collection C'est autre chose Moi n'aimant pas Enfin n'ayant aucun intérêt Surtout bon La collection de waifu à moitié à wallp J'avoue que c'est peut-être pas le public non plus Mais du coup ça fait que les gachas Bah c'est vrai que moi ce qui m'intéresse C'est leur gameplay Et si leur gameplay j'en ai rien à foutre Bah c'est impossible que j'accroche Et avec Genshin Ce qu'ils faisaient que j'aimais C'était que ça ressemblait Surtout le début C'était à fond du Breath of the Wild sur PC Et ayant à ce moment là Plus que fait Breath of the Wild Je me suis dit tiens Je vais pouvoir retrouver les sensas J'ai pu un peu retrouver les sensas au début En côté un peu Un peu moins Voilà un peu moins tout ce que j'aimais Mais il y avait un peu de ça Puis une fois que j'ai découvert toutes les zones Je me suis dit bon bah c'est bon C'est bon j'ai vu Tu veux y'a un mec à moitié à poids Lito Ouais ouais Ça c'est vrai que c'est un délire aussi Mais bon J'ai jamais été trop dans la culture Un peu japonaise Parce que c'est un jeu chinois Mais il prend les codes de la culture jap Et du coup j'ai vraiment Moi c'est même plutôt dérangeant Toutes ces conneries là Pour moi Avoir même des fois des bébés à moitié à poil Enfin des personnages Qui ont l'air littéralement De représenter des bébés Mais qui ont quand même des mini shorts Je me dis c'est chaud quoi Mais c'est peut-être aussi Que du coup je vois trop ça D'un oeil occidental Je sais pas Alors que quand on a été dans la culture Un petit peu plus Oui je dis ça sans Sans insulter tout C'est pour dire le côté Un peu la culture des animes Des mangas Et tout ça Bah c'est j'imagine différent On voit les choses différemment je pense Il y a une bestiaule Ouais c'est parti Donc ça ouais Ça fait aussi que maintenant Je suis encore plus hermétique Aux gachas de ce genre là Et aux côtés au yoverse en général Mais bon La commu La commu Genshin francophone Elle par contre J'ai bien aimé La découvrir grâce à mes streams Sur Genshin Le jeu était très cool Euh je suis partie mais Héhéhé Dernière position du pilote Ça va être chaud Il disparaît dans le lurk Bien sûr Merci beaucoup Chakawa Pour le raid Merci beaucoup beaucoup C'est adorable Des bisous Euh non Pas sera C'est déconnable Je joue pas avec eux La commu doit plus en pouvoir Ma tronche Merci beaucoup pour le raid Once human évidemment Ah j'ai euh J'ai Féline qui m'a dit Que elle a cumulé 35 heures de jour En une semaine Que bon Elle se disait bon C'est trop C'est beaucoup C'est beaucoup trop Ça va Accro Ouais je vois ça Je vois ça Je vois ça Bah tant que vous êtes à fond Dans la hype Que vous kiffez bien Que vous avez plein de trucs A découvrir Autant profiter de cette parole là C'est toujours cool Je vais tenter de retourner A la position du pilote Même si je me fais pas trop d'illusions Sur le fait que ça va être un peu chaud Qu'est-ce que c'est ça Il y a un truc qui brillait Ah oui Et puis en l'air J'avais vu quelque chose Aussi à un moment Ça va encore Comparer à certaines adultes Dans leur jeu Si tu y prêtes attention Ah oui bien sûr Mais comme je me dis Après dire ça va Parce qu'il y a pire Bon Moi c'est pas trop Mais oui oui Je suis d'accord Mais moi j'ai prêté attention A tout Comme je disais Le côté full sexualisation C'est quelque chose Qui ne Ça ne m'intéresse absolument pas Et Et même Je le rejette pas mal Parce que Dans des jeux comme ça En général C'est à Enfin Les persos féminins N'ont jamais d'habits Et les quelques-uns Qui en ont Ça va servir De seul contre-exemple On te dira Ah si si Il y a tel personnage féminin Qui a un pantalon OMG Et voir des personnages féminins En talons hauts Permanents Avec corset Et Avec corset Et porte-jartel Déjà moi Je leur donne Aucune crédibilité En plus aux persos Je trouve que Ça fait même Ridicule à force Quand c'est un perso De temps en temps Qui a ce style là Ça fait un petit peu Sa personnalité Quand c'est tous les persos C'est juste C'est juste vraiment ridicule Une hypocrisie puritaine Mais des penchants Bien explicites Au Japon Ouais Je sais pas trop Je sais pas trop L'ambiance à ce niveau là Mais ouais Je pense que Je pense que Ça doit être Ressentie d'être Une meuf là-bas En tout cas Ou d'avoir une fille Je ne sais pas Mais Je pense qu'il y a Un peu de ça Comme Beaucoup de gens Sont à fond là-dessus Oui oui Bah c'est Enfin Après je pense Sincèrement Que tu peux rendre Tes personnages féminins Beaux et belles Et tes personnages masculins Aussi Mais bon Pour masculin Bizarrement c'est moins un souci Tu peux rendre Des personnages féminins Très stylés Très stylisés même Sans forcément Les mettre au nu Et au bout d'un moment Si t'en es pas capable C'est qu'il y a un souci Et moi je trouve Que ça permettrait D'avoir un petit peu plus De styles différents aussi Et d'avoir des persos Juste qui pètent la classe Parce qu'ils ont du charisme Et pas parce qu'ils ont des nibards Mais je sais pas Ça c'est peut-être Après trop beau C'est peut-être un peu trop beau J'en sais rien Oh mais il y a une balise ici Putain mais oui C'est celle-là en fait Je pensais que j'étais sur l'autre île Que j'avais pas fini de visiter Mais pas du tout Désolée Il va falloir que je me barre Bonsoir moru bariolé Qu'est-ce que tu fais là C'est parce que je suis dans l'eau C'est ça Je me suis mal mise moi Du coup je vais pas réussir A me monter dedans Ah c'est bon Est-ce que tu m'as trouvé Pas encore Il est possible que ce soit Un petit peu compliqué Ou il est possible que ce soit Une version mutée de ton espèce Du coup je discutais Et j'étais pas très focus Concentrée Est-ce que je retente d'aller là-bas Bah j'y suis bien parti pour Alors oui Vu que j'y suis bien parti pour Merci J'adore l'eau Moi aussi Comment vas-tu Bah très bien et toi Très bien très bien Là on s'est lancé ce soir Dans Bilo 0 On a réussi à avoir Un petit bout de base A avoir un véhicule Maintenant je commence Un petit peu à galérer Pour explorer dans les endroits Trop profonds Je me suis un peu améliorée Mais je pense que ça va pas suffire Je vais retourner quand même Ah je suis déjà à 100 mètres Sur 150 Ça va être chaud Mais bon Il faut que je chope des Il faut que je chope des plans Il faut que je scanne des trucs un peu Bah j'en ai scanné J'ai trouvé des choses J'ai avancé dans l'histoire aussi C'est cool Mais enfin avancé Bah oui forcément Je viens de lancer le jeu Donc chaque seconde J'avance dans l'histoire finalement Un petit peu Mais là pour la prochaine étape Qu'ils m'ont mise Qu'ils m'ont donné Il va falloir que j'ai un peu plus de matos Vraiment ça devrait être compliqué Oui parce que c'est ça Là c'est le point Il est à 60 mètres Bon ça semble pas si bas Sauf qu'en fait C'est à partir de là Qu'il faut que j'explore Donc en fait c'est quand même un peu bas Un peu beaucoup bas Oh là Il faut qu'à scanner Ah bah je viens de juste scanne Longiflore 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 J'ai toujours rêvé au dé de lancer Oh j'ai peut-être la gueule Je sais pas Bon je vais voir un petit peu Ce qu'il y a ici Il y a plein de choses à scanner C'est cool Quoi 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 Une bestiole qui veut m'attaquer Je suis à combien ? 90 Ah non ça va C'est quoi toi ? Attends chapard d'heure Non 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 Me chapard de pas S'il te plaît Ne me chapard de pas Il y a truc à scanner là Bras grappin pour prône Ah déjà le prône Mais j'ai pas envie le prône Il saut le prône Il faut marcher avec le prône C'est trop chiant Oh ça C'est quoi ? C'est quoi ? Oh bah ça c'est bien C'est quoi c'est qui ? Des oiseaux C'est un chien Un singe ou un chat ? C'est vrai C'est pas Ils ont même dit que c'était un raton laveur À un moment Écoute Le gars c'est l'entièreté du monde des mammifères Aller tout seul Ce qui est sûr c'est qu'il saoule Je suis loin ? Un peu ouais Putain je suis à 200 mètres C'est chaud c'est C'est hyper chaud Ça va te faire Pardon pour le bruitage mais là c'était Il fallait que je Professionnel J'ai trop peur les gars J'ai trop peur Oh non Mon poisson il m'a Plus de bruit Il fait plus de bruit là Avec ta bouche Mais j'ai pas encore trouvé de truc très utile Il faut pas que je continue à explorer Mais il faudrait que j'explore avec mon aquatrac Probablement Après il y a des bulbules Oh mais il y a une baleine Oh mon nom Oh ça ça m'intéresse ça T'es coincé un peu à vous C'est pas genre t'es totalement coincé Arrête de te la péter Oh tu calais La banane ne sait pas faire un créneau Ça va je risque pas du tout ma vie à explorer ici Là à m'enfoncer de plus en plus Ça semble nickel On est au poil Oh c'est trop classe par contre Avec la petite musique et tout Ça clignote Les petits Les petits coruches Je croyais qu'il y avait écrit psychomoruches J'étais là Ah bah je t'ai trouvé Ça clignote regardez C'était pas fou Les petites guirlandes aquatiques Guirlandes végétales Guirlandes pas trop de ton tracteur Oh c'est dead Tu vois combien ? A peu près pareil Oh bah j'explore J'explore écoute Je suis là pour ça C'est ravissant C'est vraiment très ravissant Je vais mourir de manière ravissante aussi Moi je crois bien Oh je me fais pousser Mais c'est toi là Tu veux me chaparder Arrête de me chaparder C'est chiant C'est quoi toi ? Non Arrête Non Alors On va essayer de trouver une petite bubule Je remonte Il est où ? 30 secondes d'oxygène On peut plus chercher la merde depuis deux heures là Trop chiant d'être moi Comment je me saoule Tu la cherches la mort Je suis une des gênes Tu crois Tu crois t'es où ? T'es sur la raisonnable TV ? Pas trop Non Sens du timing C'est vrai ça En fait quand on a mon sens du timing Est-ce qu'on a vraiment besoin De plus de secondes ? Bah je crois pas On va avoir ultra haute capacité Bah ça je veux ça Je veux de fou ça Bim de l'or Non 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 Arrête Arrête chaparder C'est chiant C'est pas drôle Je suis étonnée quand même Qu'il pape beaucoup d'entre vous Je peux respirer Je misais vachement là dessus Jusqu'à présent Mais là ça troll un peu Moi je trouve ça troll C'est pas drôle Oh pif absolument c'est pas Non je vois Je vois à quel moment Il faut que je remonte Quand même Je connais le Somnotica On a l'impression La puissance de l'aquatracteur La puissante Et l'aquatracteur Il est où ? On s'en fait Non 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 Toi tu me t'notices pas S'il te plaît Toi tu me tue pas S'il te plaît Non mais arrêtez D'essayer vraiment De m'éclater à gueule A tout le monde C'était fatigant Je me sens pas très incluse Regardez ça Dégueu Je suis à combien là Oh non non il va mourir Tiens bien Mais il aurait la puissance Du Seaglide aussi Ça va être bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Un pimpon Un pimpon Un pimpon C'est plus honne Ah je parie Qu'il fait comme une sirène A certains moments Au niveau Pas du bruit Mais de la lumière seulement Donc une Un gyrophare Pas une sirène La sirène c'est moi Let's go J'ai le réservoir Ça c'était vraiment Ce que je voulais Le plus au monde De tout l'univers Il veut t'inclure Dans son estomac Let's go Module le réacteur thermique De l'exosquelette J'ai même pas d'exosquelette Tu vas trop vite En besogne Comment ça bêtise Non je m'en sors bien De toute façon Vous croyez pas en moi Alors que pourtant Je fais que vous montrer Du skill A faire déborder Un puits sans fond Qu'est-ce que c'est que ça Tu me fais Ah c'est quoi C'est quoi Arrête C'est quoi C'est quoi Chez moi C'est vrai ça Ça t'as de la bariole Là ça bariole Moi je crois en toi Mais je vois Que je vois C'est ton côté aquatique On sait On est ensemble Merci Merci d'être ensemble Avec moi Poste combustion De l'aquatracteur Bien sûr évidemment Poste combustion Non Non Au moins il y a plein De trucs à scanner Donc en vrai Je risque pas de ma vie Pour rien Ça c'est mieux Quand même On est plus pantois En général Arrête Non 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 Déconne toi Non c'est sûr Tu m'as apporté un cadeau Oh merci Oh pépi Il m'a apporté un cadeau Je fais que le fuir Alors que depuis tout à l'heure Il veut m'apporter Ce petit caca Oh c'est trop mignon Je vais totalement mourir Je crois Impossible Non c'est bon je t'avais Non non mais inquiétez pas Ne paniquez pas En vrai C'est pas nécessaire Qu'est-ce que c'est ça Tu avais oublié Oui Je pensais Je me rappelais Qu'ils faisaient ça Les câliners Il me semblait Mais en fait J'ai peut-être confondu Avec eux justement Ça va être un peu épique Là quand même Ça va le faire Pas du tout C'est mort Il m'a hypnotisé C'est pas marrant Non il m'a hypnotisé Non Il m'a hypnotisé Non C'est vraiment un enculé Pardon hein Mais là c'est vrai Il m'a hypnotisé On m'a hypnotisé On m'a hypnotisé Mais je suis drogué Je suis sous GHP Toi ça te fait rien Oh oui d'accord Merci Artefact architect Warning Maximum depth reached Hull damage imminent Bon je t'en tue Un dernier Un dernier Un dernier Et après je remonte Comme ça on pourra se faire Un peu du matos Non mais là l'hypnose C'était trop là Je veux bien Je veux bien jouer Mais là c'était juste du sabotage Je veux la bouche serrée Parce que je boude Après la bouche en cul de poule La bouche en cul tout court Ok Hélène Tu savais que c'était une fille Comme les autres C'est que ça ? Attends pour attention Ah ouais ? Il est à combien de milliards de kilomètres ? Ça va Ah oui c'est vrai que je sais pas ce que j'ai perdu Mais j'ai surtout scanné après Je crois qu'il y a dans la... J'ai dû perdre des trucs Mais ça va hein Ouais bon Je pense que je vais devoir aussi améliorer mon... Oh là là Mon engin Parce que le fait de ne pas pouvoir descendre un peu plus C'est quand même handicapant Je faisais short C'était easy Mais en fait c'était un tout petit peu relou Oh la balade Oh jolie panorama On va voir du dessus comment ça Oh c'est tout pourri Allez je m'en vais Ok Bon je vais arrêter la VOD ici Des bisous VOD C'était la deuxième partie de notre découverte De notre premier stream De redécouverte de Deuxième sur nos cigars Des bisous Je vais vous faire de la VOD 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 Sous-titrage ST' 501